Musique Je me suis installé au 1er janvier 2017. Nous avons une cinquantaine de vaches qui produisent à peu près 6 ml de lait par an. Le lait est bio, ainsi que les productions qui servent à nourrir nos bêtes. Donc on suit le cahier des charges de l'agriculture biologique. Donc qui vise à ne pas utiliser d'intrants chimiques. Aussi bien de produits phytosanitaires que d'engrais chimiques. Nos vaches ont la particularité d'être nourries exclusivement à l'herbe. Donc l'hiver du foin est complémenté avec des betteraves fourragères. Et un métal que l'on produit sur l'exploitation. Du printemps jusqu'au mois d'octobre, de l'herbe fraîche. La particularité c'est que nous sommes autonomes en alimentation pour nos bêtes. On n'achète rien à l'extérieur hormis les minéraux et le sel. Sinon tout est produit sur l'exploitation. Donc on gère de A à Z ce que nos bêtes mangent. Nos vaches sont sur air paillé. On leur met de la paille tous les jours. Nous soignons nos bêtes en homéopathie et aromathérapie. Donc ça veut dire que nous avions recours aux huiles essentiels pour faire face à certaines maladies type mammite, etc. Nous sommes adhérents au groupe EcoCert qui nous certifie notre lait et nos cultures en agriculture biologique. Donc la certification, comment ça se passe ? Donc il y a un contrôleur qui passe sur l'exploitation deux à trois fois par an. Donc inopinément. Le lait est bio depuis 2012. Pour plusieurs raisons. Tout d'abord la raison éthique. Il y avait une volonté aussi de produire un produit sain et en cohérence avec l'environnement. C'est ce qui a fait que nous avions augmenté notre surface en herbe pour nourrir nos bêtes. Il y avait aussi un intérêt économique. Parce que le lait bio est plus rémunérateur. Certes, il demande un peu plus de travail, mais c'est tout un intérêt. Nous, sur l'exploitation, les seuls effluents que nous avions, c'est des effluents d'élevage, donc savoir les fumiers. Donc c'est autorisé en bio et ils sont valorisés sur nos terres bio parce que c'est une façon de les amender. Sur l'environnement, d'une part, comme on n'achète plus rien à l'extérieur, il y a moins de transport. Donc moins de rejet de CO2. Pas d'achat de matière, d'engrais ni de produits phytosanitaires. Donc tout est à l'échelle locale. Donc d'un point de vue, je dirais, énergétique, on a amélioré notre bilan sur l'exploitation. Quand nous étions en conventionnel, nous étions dans un système qui était entre guillemets classique, où nos vaches étaient nourries exclusivement au maïs en silage. Au passage au bio, on s'est rendu compte qu'il y avait un intérêt à nourrir nos bêtes à l'herbe. Donc c'est ce qui a entraîné la construction d'un séchoir en grange qui a pour but de faire un foin plus riche pour remplacer le maïs, pour que nos vaches puissent faire du bon lait.